Donc j'ai insisté à un mouvement inédit, même si les gens disent que c'est spontané, pour moi il n'y a pas de spontanéité, il y avait plein de petites bribes, de petites manifs, de petites grèves, de petites... En 2016, on a recensé 980 000 émeutes ou manifestations en Algérie. Je veux dire que c'était profond, que c'était pas spontané, voilà. Même si la rencontre entre toutes les petites bribes, les petites manifs qui ont fait d'être un mouvement, il y a un peu de spontanéité. Avec l'indépendance de l'Algérie en 62, la France est restée 130 années, entre deux ans, en 62, il y avait un gouvernement provisoire qui a été élu. Le gouvernement provisoire, suite à l'indépendance, a été abattu, renversé, voilà, par l'armée des frontières. Du coup, la constituante de 63, qui est une constituante qui était censée être à planir et mettre tout à plat et reconstruire à la base, a été donc renversée. Le coup d'état de Beaumédienne en 65, les événements de 80, l'amour de Beaumédienne et la transmission de la présidence par l'armée HLT, qui était un lieutenant aussi, un colonel. En 88, il y avait exactement des manifestations de fameux octobre 88. L'Algérie était parmi les pays, à la vague des pays de l'Est, le président de Prague et compagnie. Donc on a eu notre première tentative de révolution, confisquée dès le début, avec le coup d'état militaire après le rat de marée du fils. On est sombré dans 10 ans ou 12 ans de guerre civile. Les statistiques parlent de 200 000 morts. Et l'arrivée de Coteflika après une période de transition, c'est un petit peu le même scénario qui se passe aujourd'hui. Bon, on ne sait pas où ça va nous emmener, mais le début, c'est très semblable avec la période de transition, avec l'admission du président ou la destitution cette fois-ci. Et la période de transition qui a duré de 93 jusqu'à 2099, où Coteflika a été choisi par l'armée aussi, appelé du Qatar ou des émirats rapés d'unis pour gouverner. Donc il a eu le publicité des généraux et de la sécurité des militaires. En 82 001, il y avait la révolte communément appelée le printemps noir. C'est le cabini essentiellement et des régions limitrophes. Il y avait eu 128 morts et une répression féroce. Et depuis ce jour-là, interdiction de manifester sur Alger. Il y a des petites manufs dans des petites villes, dans les grandes villes, y compris Béjaya, Constantin, mais Alger, jamais. Parce que c'est interdit. Bouteflika a fait ces deux mandats. Pendant ces deux mandats-là, l'ego, en 2008, il a changé la constitution par un référendum. Bon, la fraude électorale, on la connaît. Personne ne peut vous en parler, je pense que vous avez une idée. En 2008, il y avait eu la révision constitutionnelle en ouvrant les limitations des mandats. Il s'est représenté par un troisième, pour un quatrième. Donc on est arrivé là, au cinquième mandat. Avant juste l'éclatement des événements le 16 février, moi j'insiste sur le 16 février, je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est subjectif, mais c'est pas le 22. Parce qu'il y a la manif qui a été massive, où on a remarqué la présence de la composition sociale fidèle à la société. Il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait des handicapés, il y avait des ouvriers, il y avait des vieux, il y avait... Je veux dire, c'était bien représentatif de la société. Avant, on avait un mouvement des chômeurs, la CNTC, qui a marqué 100 ans. On avait les médecins qui ont été imprimés dans le sang, ça fait 5-6 mois. On avait les mozabites, on a allumé la flamme entre eux et badites et entre deux confréries, entre deux courants de l'islam chez eux. Donc du coup, on avait des bribes. Mais c'est départemental, voire ça accroche 2-3 départements, mais c'est régional, mais pas national. Cette fois-ci, on assiste à un raz-de-marée, le peuple est dehors, mixte, mixte, festif, pacifique, civilisé entre guillemets, civique. Du coup, c'est des manifs par millions. Le pouvoir lâche un tout petit peu pour calmer les esprits. Non, on y revient. Ça a commencé le 22, le 24, le 1er mars, le 8 mars, la jette féminine était en masse. En masse, vraiment en masse. J'y étais, j'étais ému. Le 15 et le 22, à chaque vendredi, on a des millions de gens dans la rue. Et le paradoxe aussi par rapport à 98, on ne sort pas l'après-midi, après vendredi, après la grande prière de vendredi. Il y a beaucoup de manifestations qui démarrent à 9h du matin pour échapper à ce qu'il est convenu d'appeler les islamistes. Pour le moment, on ne les a pas dans les manifs, on les a un petit peu, mais ils ne ne prennent pas la direction. On ne voit pas le nombre de barbus ou d'islamistes apparents, mais ils sont là dans les barrages. Je dois d'abord une explication. Il y a beaucoup de camarades ici, d'Algériens, de Français, de tout. Si je suis ici, si je viens ici, chez les camarades du MPAF, parce qu'historiquement, pour moi, c'est toujours émouvant de rencontrer l'un des rares courants qui a soutenu la guerre d'Algérie. Moi, quand je parle, quand je vois des vieux camarades qui ont fait un porteur de valise comme ça, ça me donne la légitimité en tant que quelqu'un de gauche en Algérie, de dire oui, des gens nous ont aidés pour enlever tout malentendu. Parce que nous, entre les algériens, il y a un slogan, il y a un mot d'ordre. On répond à Macron et compagnie, on dit, on lave notre leige, notre leige-salon famille. Il y a plusieurs sens. Il y a plusieurs sens chez nous, dans notre culture. Donc moi, ici, parmi vous, je suis chez moi. Parce qu'il y a une raison historique pour éviter tout malentendu. Le débat, la question qu'est-ce qui se passe en Algérie aujourd'hui, ne peut être comprise si on ne comprend pas la nature du régime algérien. Si on ne comprend pas l'histoire du régime algérien, c'est très compliqué. Nous, on dit, moi je suis militant, pour vous présenter, je suis militant du PST, pas depuis hier, je suis militant depuis 1984. Donc j'ai fait la clandestinité, j'ai fait les mouvements qu'on peut imaginer depuis 79. Jeunes collégiens ou lycéens, on a toujours résisté en Algérie, dans toutes les régions d'Algérie. La résistance est différente, elle a des niveaux différents, elle a des expressions différentes. Pour comprendre, il faut qu'on comprenne la nature du régime. À la colonisation, à l'indépendance de l'Algérie en 62, il y avait une vacance de pouvoir. Il y avait une seule force sociale, il faisait une seule force sociale et politique, ça s'appelle Koulouakifi Ch'aïkla. Mais il y a eu l'armée des frontières, parce que l'ALN a subi un grand coup, l'armée de l'intérieur. Il y a eu l'armée des frontières, et il y a eu l'armée des frontières. On ne va pas faire une garantie de nous, sept ans ça suffit. Oh je peux mélanger les deux lourds, je vais traduire. Donc on comprend un peu ça, parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui sans qu'on ne comprend pas. Pourquoi l'Algérie a toujours eu des gens au-dessus de la mêlée? Pourquoi les formations sociales en Algérie sont différentes de certains pays? D'abord on agit, c'est pas la même chose. Le Maroc, la Tunisie, c'est ce qu'on appelle les colonisations de peuplement, les protectorats. Nous c'est une colonisation de peuplement, c'est-à-dire que la colonisation c'est des milliers qui sont venus, ils ont enlevé les terrains aux autochtones, ils ont massacré les populations, 1830-1870. Donc les formations des classes sociales, les différences sociales ne sont pas les mêmes. Au Maroc, en Algérie, au Maroc, au Maroc et au Tunisie, il y avait des couches dominantes qui étaient alliées avec la colonisation pour les richesses essentiellement. Donc nous, c'est une autre, la guerre d'Algérie était radicale, tellement radicale que l'Algérie était le berceau des révolutionnaires. Tous les gens poursuivirent. C'est l'Algérie qui a hébergé toutes les causes. C'est comme ça que Che Guevara était en Algérie, en Centrois, pour ceux qui se rappellent. Beaucoup d'histoires de ce genre. C'est la radicalité de ça. Donc, la nature du régime angérien, en 62, on a commencé zéro à zéro, c'est-à-dire l'égalité sociale. C'est des indigènes. En 62 aujourd'hui, on se retrouve avec des classes sociales, une bourgeoisie, qu'on appelle d'un point de vue conceptuel bourgeoisie comprador. Mais la bourgeoisie angérienne, toute quelle qu'elle soit, elle y est à l'appareil d'État. Elle sait, elle a fait l'accumulation dans l'appareil de l'État. C'est sa nature historique et jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez des hiddel. Tout le monde est dans les marchés publics. C'est le transfert de la rente à travers l'État. C'est la nature de notre capitalisme. Certains qualifieront le capitalisme tardif. On fait partie de ce monde, dans un sens. Et nous en Algérie, en 62, quand il y a eu la libération, deux choses qu'il faut retenir. Les Algériens n'ont pas fait la guerre pour avoir un drapeau. Pas seulement ça. Ils ont fait la guerre pour avoir accès à l'école, pour avoir accès à la santé, pour être des êtres humains. Parce qu'on était des sous-êtres humains avant 62. En 62, les gouvernants, quels qu'ils soient, étaient obligés de répondre à cette aspiration massive. Et on a eu l'apparition des régimes, qu'on appelle, je n'ai pas le temps de développer. Mais qu'on appelle, on a eu quelqu'un qui a immergé des classes dominantes qui ont pris le pouvoir. Qui s'appelait Bebullah après Boumdiène. On appelle cela un Bonaparte. Quelqu'un, Foug, Foug Garnas, au-dessus de tout le monde, de la mêlée. Qui est le père des pauvres, à l'image Boumdiène. Mais au fond, il garantit les intérêts de la petite bourgeoisie qui a été la direction de l'UFLN. Parce que la direction de l'UFLN, c'est une direction petite bourgeoise au fond. Parce que les partis communistes ont failli dans la guerre d'Algérie. Evident, c'est pour cela que les rares communistes qui étaient avec la guerre d'Algérie, on ne peut pas ne pas les dire. On vient d'apprendre, on vient de réhabiliter Maurice Audin. Il y en a tellement d'autres, il y en a tellement d'autres qu'on ne peut pas citer. Il y a ceux qui sont en Algérie jusqu'à aujourd'hui. Les Cholets, dans tous les secteurs. Comment s'appelle la Suisse ? Enfin, j'ai oublié son nom, qui a écrit un livre dernièrement. Qui a tout perdu, ses enfants, tout, tout, tout. Elle est à Algérie dans un Eftaroah, Steiner. Steiner. Oui, il y a beaucoup de noms. Bien sûr. Donc attention. Donc ça, c'est l'intérêt du régime. Donc Bonaparte, c'est quoi ? Eux, la petite bourgogée, voulaient son projet libéral. On doit faire son accumulation. Mais la pression du peuple est importante. Il y a ce qu'on appelle un Bonaparte, un sauveur, qui vient dire « Moi, je travaille pour le peuple, je vais faire toutes ses aspirations. » Mais d'un point de vue matériel, c'est l'apparition des premières couches bourgeois. Ça s'est exprimé un coup d'état de 65. Boumidine garantissait les intérêts, etc. Dans la déclaration du coup d'état, déjà. Il garantissait les intérêts de ceux-là. Et en se présentant comme étant le père des pauvres. On appelle ça Bonaparte. On a emprunté ça en termes d'analyse. On a emprunté à une histoire qui n'est pas la nôtre. Mais c'est un concept. Bonapartisme. C'est le bonapartisme. Capitalisme d'État. D'un point de vue conceptuel. Je ne vais pas attarder ce aspect parce que je sais que tout le monde est intéressé pour parler d'aujourd'hui. Mais l'Algérie a connu plusieurs étapes. La plus grande étape, c'est l'octobre 1988. Le soulèvement d'octobre 1988 a permis l'ouverture démocratique. Mais l'octobre 1988 a été détourné. Parce que le peuple s'est soulevé essentiellement pour sa condition sociale. Parce que ça coïcide avec le programme d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale des années 1920. Qu'est-ce que le Pétrole-Côte-Pétrole valait 9 dollars ? On a été endettés. Il y avait... Chedli a fait le programme des papes. Quand on importait les bananes, on découvrait le mode de consommation bizarre. Qu'on connaissait pas nous... Enfin... Donc, pour comprendre un peu ces aspects. Donc c'est ça, l'octobre 1988, c'est l'ouverture démocratique. Mais au nom d'ouverture démocratique, les gens revendiquaient un travail, revendiquaient un meilleur niveau de vie, revendiquaient un bien-être. Eh bien, on a eu d'avoir une constitution qui garantissait, qui a dit que les biens de l'Etat, on peut les vendre. Ce qui fait que dans les années 1990, toutes les entreprises qui n'ont pas été brûlées par les terroristes en général, ont été données au dynas symbolique pour des gens comme Robrab, des gens comme Haddad, des gens je ne sais pas qui. Tous ces gens que vous connaissez ! Il y a ceux qui se sont enrichis durant la décennie noire, comme toute bourgeoisie qui se forme dans une guerre. Ça s'appelle Robrab, il y a d'autres. Avec Boutfrika, ça s'appelle Haddad essentiellement, pour être schématique. C'est vraiment schématique que je suis en train de faire. Je suis désolé parce que je vais arriver. Donc, on arrive à 1998, le départ de Zerwek. Le départ de Zerwek qui est président, qui a été élu, relativement élu. Pour la simple raison que les gens ont voté, ils ont dit, on vote pour lui contre le JIA. Les gens ont osé affronter la mort pour aller voter. C'était dans ce contexte qu'il a été lu en 1996. Et j'étais en service militaire dans le temps. Donc, c'était ça. Zerwek l'a démissionné parce qu'il y avait des bagarres de factions. Le régime algérien n'est pas homogène. Il n'est pas homogène. Il y a plusieurs factions. Il n'y a pas que les généraux. Il y a une évolution. Il y a l'apparition de bourgeois. On ne sait pas d'où ils s'en sortent. Il y a plusieurs clans. Il y a un appareil d'État qu'on appelle la bureaucratie bourgeois. C'est elle qui décide qu'il y a tel marché qu'il y a un autre marché. Ce ne sont pas forcément des bourgeois eux-mêmes. C'est nuancé. Donc, Boumdine est élu en 1999. J'arrive à Boumdine. Boumdine est élu en 1999. Sa campagne électorale, c'est une campagne électorale nostalgique qui est rappelée Boumdine. Je n'arrive pas d'où là. Moi, jeune ministre, je vais replacer l'Algérie dans le contexte mondial. Une année, moins d'une année. Mais sa politique, c'était quoi ? C'était une politique ultra-libérale. Il était venu, son programme, parce qu'au temps de Boumdine, c'était déjà le libéral Boumdine. Lui-même. Et il a passé son temps à aller vendre l'Algérie à Davos. C'est ça qu'il a fait Boumdine en 2001. Pour ceux qui se rappellent. C'est la période utale-libérale. Jusqu'à atteindre la privatisation du sous-sol algérien. En 2004, il y a eu la grande grève des travailleurs de Sonatarak. Et toute la société qui était mobilisée pour qu'il recule. Il a fait un discours à la centrale syndicale où il disait, si on ne fait pas ça, les États-Unis peuvent nous bombarder. Parce que ça coïncidait avec l'Irak. Vous imaginez le contexte contre un personnage comme celui-là et le discours de sa référence qui est Boumdine qui était plutôt anti-impérialiste. Donc, ça c'est la première étape. Mais entre-temps, 2001 surgit. 2001, c'est ce qui s'est passé dans l'Algérie entière, mais à des niveaux différents. J'ai animé, je fais partie de ceux qui ont animé, essayé d'organiser les événements en 2001 en lui donnant une plateforme et tout ça. 2001, c'était un mouvement. Il y a eu des fermetures des routes. Pas inégalement, mais c'était concentré à Bédjaï et Teziouzou essentiellement. Il y avait une grande répression et après il y avait une organisation qui a abouti à ce qui a abouti. Mais c'était une violence forte. C'est une violence forte, mais ça a empêché Boumdine Fulakha, ça a bloqué le projet ultralibéral de Boumdine Fulakha. Vous savez, depuis 2001, il y a des émeutes chaque matin en Algérie. Les émeutes, c'est pas des émeutes, c'est méchant. Des gens, chaque matin, se lèvent. On veut de loges dans notre village. On veut un centre de santé dans notre village. On veut une poste. On veut une route. On veut des maisons. Des revendications sociales. Ça s'applique parce que pour les Algériens normaux, avoir un logement est un droit. Se soigner gratuitement est un droit. Aller à l'école gratuitement est un droit historique, lié à la guerre de libération. Lié au caractère violent, radical de la guerre de libération nationale. Historiquement lié. Pourquoi je fais référence à ça ? Je vais en venir maintenant. Donc, Boumdine Fulakha a fait un cours de ce genre. En 2008, il change de politique. Il applique ce qu'on appelle le patriotisme économique. Il tire tout le monde. Parenthèse. Patriotisme économique entre guillemets. Je l'ai mis bien entre guillemets. Parce qu'il a offert beaucoup de choses pour l'Alstom, pour les multinationales françaises, américaines et autres. C'est plus compliqué que ça. En 2012, elle arrive avec une politique libérale, une ouverture libérale plus grande à partir de 2012. Mais sa politique libérale a été freinée par la maladie du président qui a fait un AVC en 2013-2014. Elle a été arrêtée. Et à partir de 2014, on assiste à une crise, pas du régime, mais à une crise de succession. Comme si l'Algérie doit toujours avoir un bon appart. Toujours avoir quelqu'un au-dessus de la mêlée. En 2014, ils n'ont pas trouvé de déçus. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un compromis entre les différentes factions. Ceux qui se sont enrichis dans la prédation. L'appareil de l'Etat, l'armée et d'autres groupes, factions qui ont une expression politique. Il y a un compromis, ce qu'on appelle en français. Nous, on a mis une déclaration, on a écrit « Motus Vivendi ». C'est un compromis, un pacte. Un Kimlo. Mais le Guinée, on n'a pas trouvé qui. Je m'excuse si je parle en armes parce que je mélange toujours Kabilara français. Même dans mes cours, ça m'arrive de faire ça pour essayer d'être clair. C'est l'objectif. Parce que je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, jusqu'à ça. À partir de 2014, il y a la chute du pétrole. En même temps. Mais durant le début de l'Etat, qu'est-ce qui s'est passé ? Au niveau économique, c'est l'ulta du baisse. Mais il y a une fermeture démocratique importante. Tous les partis politiques ont été cassés. Tous les syndicats ont été cassés. Il y avait ce qu'on appelle une dérive monarchique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une demande d'autres. On n'est pas une monarchie, on est une république. C'est l'un des modes d'ordre les plus chantés dans les stades dans toute l'Algérie. On n'est pas une monarchie, on est une république. Donc, les dérives monarchiques ont fait qu'ils ont cassé toutes les structures sociales. Les associations ont été cassées. Les syndicats ont été cassés. Ou achetés. Donc, il a déstructuré tous les relais sociaux qu'il y avait. Toutes les structures accumulées dans les années 90. Il y a ça qui s'est passé. Parce que si on ne dit pas ça, on ne comprend pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Les dégâts de la gestion boutique ne sont pas seulement économiques. Ils ne sont pas seulement dans le développement de la prédation. Ils sont intellectuels, ils sont culturels, ils sont sociaux. Et si tu as pris un niveau, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un mouvement qui peut apparaître spontané. C'est facile. Non. Il y a des gens, des Algériens qui ont résisté pendant 20 ans. Par des formes de résistances. Du sud au nord. Partout. Il y a des résistances différentes. Vous verrez. Vous avez oublié le mouvement du gaz schiste ? Et ça là ? Magnifique mobilisation. Toutes les familles dorent pour résister aux géants américains et aux pressions américaines. Le mouvement des chômeurs de Ouagila. Les syndicalistes d'éducation qui ont fait de grandes graves contre les lois de travail. Beaucoup de résistances. Des jeunes. Partout. Mais attention. Il y a quelque chose qui s'est passionné à gérer. C'est que l'accumulation de toutes les colères qui n'ont pas été entendues. Il n'y a pas eu de réponse sociale. Et un phénomène en Algérie, j'en discutais avec un collègue qui a beaucoup travaillé en Algérie. Je suis content qu'il soit là. C'est qu'on assiste à la destruction du capital humain qu'on avait dans les administrations publiques. Un capital humain formé dans les années 80-90. Remplacé par une clientèle d'allégeances. Il y avait une allégeance qui va avec la monarchie. Je vous donne un exemple. Bouteflika nomme le secrétaire général d'une mairie. Il faut un décret présidentiel. Pour vous donner c'est quoi la dérive. Elle est dans la construction aujourd'hui. Il y a un système d'allégeance. Fakhamatou Horaïs. Son excellence. En arabe ça fait bizarre. Ça fait bizarre en arabe. Je vous le dis. Fakhamatou Horaïs. Ça fait louche. Ça fait louche en arabe. Son excellence. Il faut le dire c'est foutu. Il y a un loulou compresseur qui s'y met en place. Il y a un réseau de pédation énorme. Enorme. Je vous donne un exemple. Une délapidation des biens publics inimaginable. Inimaginable. Ils ont construit une mosquée à Alger. Pour quasiment 2 milliards de dollars. Haram. Les musulmans. Les musulmans. C'est une mosquée qui n'est pas halal. Parce que c'est des gens qui ont pris des pots de vin des choses. Bien sûr. Pour vous expliquer la délapidation. Et ça. Ça va faire. Il y a une émergence de couches sociales. Il y a une petite bourgeoisie financière. Très importante. Qui a beaucoup de pouvoir. Toutes les chaînes de télévision que vous voyez à la télé algérienne privées. Elles ont un fil à la patte. C'est une évidence. Qui pouvait avoir une chaîne avant. Il faut être honnête. Il faut comprendre. Les mécanismes. Qui pouvait s'exprimer. Celui qui les intéressait. C'est aussi simple que ça. Donc. Il y a vu. Le cinquième mandat. C'est la goutte qui a fait dévouer. Mais il y a un rat de bol. Incroyable. Dans toute la société. Là où tu travailles. C'est les médiocres qui sont promus. Les travailleurs sont mis dehors. Il y a ce qu'on appelle la hogra. Chez nous. Il faut trouver l'équivalent. En français. Mais ça existe. J'ai vu ça. J'ai vu le mouvement des gilets jaunes. Mais. C'est un peu ça. C'est le mépris. Mépris. Mais au sens. C'est plus profond. À plusieurs dimensions. L'humiliation. Tu imagines. Tu dis à un Algérien. Bouteflika va se présenter ainsi qu'un mandat. Mort vivant. On ne sait pas s'il est mort ou pas. Un peuple Algérien va avoir un cas de président. Ils se sont humiliés. De fait. Donc. Ça. L'accumulation du marasme social. Particulièrement. L'absence d'espoir. Ils ont détrui l'espoir chez notre jeunesse en Algérie. Les Algériens. Ils ne viennent pas en France parce que. Ils veulent faire quelque chose. Ils ne viennent pas parce qu'ils aiment la France. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout sur ce point que ça se pose. À défaut. Non. Non. Pas du tout. Vous vous trompez. Ils viennent parce qu'il y a. Absence de perspective. Je ne suis pas à faire la fac. Je vous donne un exemple concret. Jean. Je fais ce qu'on appelle l'Angérie. Je fais une garderie. Les étudiants n'ont pas de perspective d'avenir. Je les ai dans les autres. Ils n'ont pas un projet de vie. C'est ça le désespoir. Quelqu'un qui travaille dans l'administration. Ils sont tous partis en retraite. Parce qu'ils ont vu la destruction. Parce que la logique. C'est la privatisation des banques. C'est la privatisation de la santé. L'objectif. En cassant. Les cadres. Ça. L'objectif. Il est libéral. Ne vous souciez pas. N'oubliez jamais ça. On dégoûte un secteur. La santé publique. Il ne sert à rien. Ils foutent à rien. Ils n'ont même pas d'injection. Pour aller chez un privé. Qui est financé. Par la casse maladie. Pour casser. Alors que tout. Les gens normaux. Quand ils sont malades. 99% partent chez eux. L'hôpital d'un côté. Mais ils discréditent. Pour pouvoir privatiser. Ça c'est une politique faite. Dans l'industrie. Dans les écoles. Partout. Donc. Il faut pas. Donc c'est ça l'enjeu. 2018. C'est la conséquence. Ce que j'ai raconté. C'est des dérives importantes. Mais il y avait des résistances. Elles n'ont pas de formulation politique. Elles ne ressemblent pas à ce qu'on connaît dans la littérature. Probablement. Mais les Algériens ont résisté. Et même ceux qui ont fait. C'est une forme de résistance. Pour ne pas être bouffé. Pour certains. Ça existe. Ça existe. C'est pas pour légitiner quoi que ce soit. Donc. Il y a eu l'annonce de la candidature. Ça a soulevé un tollé. Chez la jeunesse algérienne. Particulièrement chez la jeunesse algérienne. Parce qu'elle ne voit pas d'avenir. Elle ne voit pas d'espoir. Ça a coïncidé avec les premiers corps de Haraga. Ceux qui traversent la mer pour venir en Europe. Qu'on a repêché. Il y a même un comité de quartier qui est manifesté avec une banderole des photos des dernières personnes mortes dans la mer. Si vous avez vu la photo de la banderole. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ils peuvent voir la photo là où il y a le secrétaire jeune du père. C'est parce qu'il est son quartier. Mahmoud Rajdi. Il a pris une photo avec eux. Pour ceux qui regardent Facebook. Moi je n'ai pas Facebook. Mais je sais que j'ai vu la photo. Il était assis devant avec les photos nées en 95 ni en 96. Ça c'est l'absence d'espoir. C'est pour ça. Qu'est-ce qui se passait ? Je suis d'accord. Ça a commencé. Par des portes à ce sens. Internet. Facebook. La jeunesse. Télésactif. La première expression publique du rejet du 7e mandat. C'est à Harata. Harata c'est la ville du génocide du 1 mai 45. Pour ceux qui se rappellent. C'est Harata. C'est là. C'est le samedi. Samedi 16. Un appel anonyme. Il parait quelques associations. Et ça a drainé tout. Toute la population est venue pour dire non. Et ils vont de l'état près. Appel anonyme. Toute la légérie était dans la rue. Une vingt-deux. Enfin pas toutes. Mais c'était un. Toute la légérie était dehors. Pour dire non à l'humiliation. Le premier mandat c'était non à l'humiliation. Ils ont sorti avec des cadres vides. En bois. Vides par exemple. Qui est. Qui est. Qui, qui sur. Il n'existe pas. Pour les Angéliens. Il sait jamais adressé au peuple. Depuis 2014. Les gens. Qui ont 25 ans. Ils n'ont jamais entendu sa voix, peut-être. À moins de 16 ans. Il ne s'intéresse pas à la politique. Ils n'ont jamais entendu sa voix ni vu parler. Donc l'humiliation est totale. Et la jeunesse joue un rôle important dans le décrochement. et le deuxième vendredi c'est un rejet massif de sa candidature le 3 à 4 mars il y a eu la grève générale de tous les secteurs c'est la grève générale du 10 mars qui a fait reculer Bouteflika la grève générale a touché pas seulement les commerçants elle a touché Hasermal, Hassimsa tout le secteur pétrolier toutes les entreprises en Algérie ont été touchées la grève générale a été suivie pas appelée par un syndicat pas appelée par c'était une prise de conscience c'est nouveau une grève générale qui a bloqué tout le secteur et ça a touché, pour ceux qui connaissent l'Algérie une zone, la zone de Rouba à Saint-Ville-Rouba c'est le bastion ouvrier en Algérie c'est lui en octobre 88 c'est lui qui fait bouger les rapports de force c'est la grande zone ouvrière d'Algérie quand les ouvriers de Saint-Villon ont appelé à 4 jours de grève le soir, il y avait le retrait de la candidature mais c'était déjà trop tard parce que du 22 au 1er et au 8 mars il y a eu des lettres la population a changé de revendication elle a dit on ne veut pas vous voir tous on ne veut plus de ce système donc les grèves ouvrières ont joué un rôle important dans le départ de ça jusqu'à aujourd'hui il y a des grèves dans tous les secteurs et on se joue dans beaucoup de régions mais pour arriver ça c'est un peu la jeunesse du mouvement pour arriver à ce qui est aux forces sociales présentes nous avons un problème mais pas un problème nous avons une réalité en Algérie c'est que ce qu'on appelle classiquement la classe ouvrière les travailleurs tout ça s'exprime en tant que citoyen ils ne s'expriment pas en tant que travailleurs ils ne s'expriment pas en tant que collectif d'usine ils ne s'expriment pas en tant que syndicat y compris les syndicats autonomes quand on dit démocrate parce qu'ils sont libéraux au fond le syndicat compagnon en général les travailleurs s'expriment hier j'étais devant une usine de fabrication de gru le NMTP de Béjaya j'ai discuté avec lui l'un d'un me cogne il m'a dit je t'ai vu aux Alexandrois puis on a discuté et je lui ai dit c'est quoi la position de votre syndicat il me dit quoi il me dit on soutient le peuple il ne faut pas nous mouiller mais en même temps attention il ne faut pas prendre ce que je dis ça change du jour au lendemain ça change du jour au lendemain les travailleurs sont en train de prendre leur part dans le mouvement des revendications sociales émergent parce qu'il faut dire qu'est-ce qu'on veut comme avenir un les jeunes sont en train de s'organiser dans Facebook et dans les quartiers parce que mais c'est une organisation nouvelle ça ne répond pas au schéma théorique qu'on connaît pas du tout et bien ils se donnent des fonds d'organisation ils inventent des fonds d'organisation autour de la confection du banderolle il y a un comité dans un quartier qui décide de marcher les deux dernières marches la dernière particulièrement on ne dirait pas qu'il n'y a pas de manif au fond c'est plutôt occupation des rues parce qu'à titre d'information c'est plus massif que vous connaissez ça n'a rien à voir avec l'Egypte ni la Tunisie ni la Syrie au niveau massif l'Algérie c'est ça que fait la France en moyenne et c'est du sud en nord de l'est en ouest toutes les rues des villes sont occupées moi je suis rationnel je compte soi-disant je compte les personnes je suis rationnel j'ai une culture politique j'essaie de compter je dis qu'on était quand je dis aux gens on était 100 000 tu es de fou de notre gueule on était 500 000 parce que personne on ne bouge pas Alger quasiment fermé qui marche eh bien tout le peuple marche le peuple c'est quoi la majorité du peuple c'est quoi la majorité du peuple c'est les jeunes c'est les chômeurs parce qu'il y a un taux de chômage élevé c'est les travailleurs c'est les femmes 8 mars qui ont émergé sur la scène c'est ça c'est ça le mouvement c'est des centaines des millions d'Algériens qui sont dans la rue pas seulement en Algérie y compris dans le monde il n'y a pas un Algérien quelque part qui n'a pas pris un drapeau pour aller protester devant son ambassade ou quelque chose en Afrique du Sud ou au Japon ou je ne sais pas où tous mais je ne parle pas de France je ne parle pas d'ici partout c'est les dimanches là c'est les vendredis pour dire système dégage reste le contenu du système c'est quoi ce système qui doit dégager un bel système qui doit dégager c'est ceux qui ont gouverné l'Algérie qui sont responsables du désastre Harbi Mohamed Harbi que j'apprécie beaucoup pour ceux qui connaissent a utilisé il a écrit un texte qui a été repris dans Mediapath il disait il a écrit une jolie phrase il a dit l'éclosion d'Algérie et il n'a pas tort parce que le rachif les gens en Algérie qui disent on va reprendre dans le monde qui est souveraineté le peuple veut récupérer le pouvoir c'est quasiment un retour à 62 c'est pour ça que j'ai fait référence plusieurs fois à cet aspect et dans le texte Harbi il est très intéressant très intéressant il est très cohérent on est d'accord à 1000% c'est pas ça dans le contenu mais aujourd'hui le mouvement commence à s'organiser c'est une réalité par contre ceux que vous voyez la télé disent non il ne faut pas accélérer l'organisation il ne faut pas faire ça qui s'appelle tabou bouche et chie ou parti politique tout ce que vous voulez ça les aide parce qu'ils sont là ils sont là pour garder eux c'est les experts eux c'est les personnalités mais le peuple il ne vous connaît même pas vous vous n'avez pas été dans sa résistance ils offrent ça s'appelle une offre de service pour la continuité du système autrement jusqu'à hier où l'armée décide Gaït Salah lance un appel l'application de l'article mais le peuple l'a revendu que ça fait dix ans il est incapable depuis dix ans au fond c'est juste pourquoi parce que c'est la seule alternative légale légale qui existe en constitution parce que il n'y a plus d'issue juridique il va y avoir un vide juridique sur cette question à partir du 28 avril mais le seul article qui permet au bout de flerquisme de continuer sans bout de flerquisme au régime de continuer sans personnage c'est l'application d'un truc qui s'en donne parce que c'est profond c'est ça c'est la seule chose sans le roi et mort vive le roi c'est ça la seule objection de ruse mais la ruse ça fait longtemps qu'elle a dit ni lui ni vous ça fait longtemps ça fait une semaine qu'elle a dit le système dégage système dégage parce que j'ai parlé d'autres organisations j'ai pas été au bout je devrais expliciter un peu plus les choses dégage donc ils ont appliqué ils ont répondu vous avez vu sur internet le monde on a pas demandé l'article 102 on a demandé l'article 7 le pouvoir au peuple peuple souverain ça s'appelle comment politique ça s'appelle assemblée constituante ça c'est élection des représentants du peuple qui vont décider de l'avenir c'est ça ce que ça veut dire en politique maintenant il n'est pas formulé comme moi je le veux il faut que jette de la donnée ça c'est mon rôle de militant politique de donner un contenu à la souveraineté qui est contre la souveraineté de la majorité nous on a juste un mot pour une constituante représentative des intérêts de la majorité la majorité c'est qui c'est le peuple qui est le peuple c'est celui qui a besoin d'un logement c'est celui qui travaille c'est celui qui a besoin d'une clinique pour soigner gratuitement c'est celui qui a besoin de son école comme nous on a été formés par cette école c'est ça la majorité du peuple c'est pour ça qu'on utilise cette formule parce que la seule garantie les gens disent la constituante vous allez avoir telle chose et bien mes chers amis il faut toujours avoir confiance dans le peuple il faut dire les choses il faut les dire et lutter la constituante ne réglera pas les choses mais c'est une perspective politique réelle sur laquelle on peut dépasser demain demain le peuple il n'y aura plus de dictateurs en agil non non il n'y aura plus parce que ceux qui appellent la transition et tout ça ils veulent un président mais le peuple ne veut pas de président peut-être que le peuple veut insister par le monteur on veut et ça va pas et c'est trop possible ça va être ça ils vont dire qu'est-ce qu'on va faire avec les présidents qui va faire comme l'autre donc on va faire notre système sans président c'est quoi ce roi pourquoi pas donc le débat est en cours mais j'ai zappé notre organisation alors que c'est important parce que c'est à ce niveau que ça se joue la constitution c'est à ce niveau aujourd'hui on était les seuls à marcher à Béjaya et Algérie on appelle Ezra 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 Am grève grève générale les gens nous regardaient et quand la grève a eu lieu par les facebook c'est pas nous mais nous on avait appelé avant ça c'est des logiques vous pouvez voir les vidéos en bougie pour ce qui est c'est notre déclaration bien avant la grève générale parce qu'on sait c'est quoi le pouvoir économique qui est entre les maîtres travailleurs on sait ce que ça veut dire on sait qu'est-ce qu'elle représente donc notre organisation est en train d'avancer elle n'avance pas comme on l'a théorisé c'est pas des comités populaires qu'on a lus ce n'est pas des soviets dans des usines ce n'est pas des syndicats ce n'est pas ça qui est en train de se passer il y a une forme nouvelle d'autres organisations qu'il faut accompagner et lui donner un sens pour jouer le même rôle que nous on donne au comité populaire qu'on donne au comité d'usine il faut leur donner un avis il faut leur donner un contenu le plus important c'est pas l'appellation le plus important c'est le rôle qu'on leur donne c'est le contenu des choses et la jeunesse aujourd'hui est éveillée quand je dis qu'ils se réunissent dans les quartiers pour faire des bandes dans leur groupe ça s'appelle un comité populaire de la jeunesse du mouvement si quelqu'un peut rappeler autrement mais c'est pas la majorité des électeurs du quartier là je suis d'accord mais c'est la majorité politique du quartier des entreprises se mettent en grève les travailleurs se mobilisent dans l'UJTA parce que l'UJTA c'est le syndicat majoritaire au niveau des travailleurs dans le secteur économique c'est une réalité il y a beaucoup de sections syndicales de secteurs quand je dis RUBA ils veulent se réapproprier l'UJTA ils disent on veut l'UJTA de Rissetidir parce que l'UJTA algérien pour les camarades de gauche l'UJTA algérien elle n'a jamais été un syndicat de classe elle est née dans le mouvement national elle est née en 1956 dans le mouvement national un mouvement interclassiste et ça ça explique en partie son évolution aujourd'hui CDCA dégage je peux vous montrer il y a des pancartes partout les travailleurs sont en train de se bagarrer pour se réapproprier leur syndicat ils nous ont dit oui pour un syndicat qui défend les intérêts des travailleurs un syndicat démocratique de classe unitaire si ce n'est pas l'UJTA on s'en fout mais aujourd'hui ils commencent à s'organiser les travailleurs hier c'était les communaux jusqu'aujourd'hui ils ont fait leur marchand pas communaux ils ont fait leur manifestation partout ce matin c'est les caisses d'assurance maladie caisses d'assurance retraite et tout ça qui ont fait au niveau national qui ont fait leur journée le jeudi c'est les ports c'est des guerres de ports c'est quoi ça comment vous appelez c'est le début de notre organisation de ce secteur d'activité les gens de la santé ont marché ils ont dit on ne veut pas de cette santé vous avez cassé la santé les blouses blanches c'est une forme d'organisation elle a un contenu pas comme on veut je suis d'accord pas comme je l'ai lu je suis d'accord avec tout le monde mais il faut approfondir ce processus ça ne sert à rien de le qualifier il faut l'approfondir et l'orienter pour que ce soit ça cette autre organisation qui va demain peser sur l'assemblée constitutionnelle qu'on veut représentative des intérêts de la majorité de la population donc voici certains éléments du débat encore en cours donc je j'ai dit l'essentiel 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 des choses mais attention le mouvement intervient après 10 ans d'islamisme qui a provoqué qui a cassé donc les dégâts les étés humains il y a eu 100 000 morts 200 000 morts d'accord mais il y a eu des dégâts culturels intellectuels et de traditions qu'on ne peut pas imaginer et c'est maintenant qu'on les voit d'organisation automatisme mais aussi sur le mouvement social il y a eu un effet de transmission de génération en génération les années il a cassé tout mais tout c'est un rouleau compresseur au nom du pétrole à 150 dollars en dehors de construire couche sociale il a cassé aussi le mouvement social de manière intelligente par moments je vous le dis et j'ai eu un témoignage qui m'a touché on s'est regardé on était d'accord toutes les compétences ont été marginalisées dans tous les secteurs ça c'est vrai toutes moi je suis prof à la fac vous ne pouvez pas imaginer c'est indigeste les universités sont devenues pas des lieux de savoir ils sont gérés par les plus incompétents de tout le monde c'est l'allégeance tout ça a fait des dégâts ça a fait démissionner des générations militantes ça a fait démissionner beaucoup de syndicalistes à l'UGTA ils ont exclu tous les militants du PSD tous les militants tous les militants de gauche attend on va débattre ils ont exclu tous les militants nous pourquoi parce qu'ils se sont opposés en mandat de 2008 l'UGTA soutient la direction ils se sont opposés on met en place pire que l'article 120 snap up ils ont été divisés en trois sur le fou le malawi tout ça pas seulement le CNES le syndical universitaire qui a été normalisé par 5 il n'y a pas de soucis sur ça non non attend on va revenir au mouvement syndical mais tout le monde c'est ça la réalité je vais préférer il y a des amis enfin j'ai essayé de donner des éléments je pense avoir trop tardé mais je tiens moi je suis venu ce matin je repars vendredi matin donc je vais rater j'espère je vais rater une partie de la manif de vendredi les choses s'accélèrent mais il y a une chose qui est sûre l'espoir est en train de se reconstruire une chose est sûre une page est en train de se tourner une autre est en train de s'ouvrir plein d'espoir et quel que soit ce qui peut se passer demain même si c'est un coup d'état ça ne sera jamais comme ce qu'on a fait parce que la lutte est possible les gens ont lutté il y a une génération qui a imposé au régime angérien le plus fort l'aide du plus fort ils ont gagné au moins sur ça c'est pas rien n'oubliez jamais ça ça les petites victoires ça construit l'espoir et quand l'espoir revient l'impossible devient possible c'est pas un bon début l'espoir devient possible quand le peuple caro en s'efforce il est en train j'aimerais bien tu sais quand à Alger on fait une marche j'ai été une fois pour marcher on a été vers la présidence on a essayé d'accompagner ils voulaient tentative ils tiraient avec pas avec des flashballs on n'a pas ça ça c'est pour vous on a eu des canons à eau ils ont tiré tu sais ce qu'ils chantaient les jeunes ils ont tiré on a eu un shampoing on a eu un shampoing on veut du shampoing parce que c'est des marches très mixtes qu'on a en Algérie pas tous les quartiers ils étaient capus il n'y a pas de mixité c'est ça l'Algérie mais il y a beaucoup de femmes dans les rues là où je marche c'est très mis le 8 mars on n'a jamais vu autant de femmes dans les quatre coins d'Algérie on n'a jamais vu ça ça annonce que dans la joie dans le respect si quelqu'un vous dit il y a un jeune qui monte sur un avant lui-dedans s'il vous plaît tu descends il ne discute pas il obéit c'est tellement serein calme pas de colère du tout ça me fait peur des fois parce qu'il n'y a pas de colère il y a une sérénité il y a de la joie il y a une liberté une imagination impressionnante impressionnante j'ai montré une photo aux camarades du épage il y a quelqu'un qui est sorti pour comprendre à madame Marine Le Pen nous on ne répond pas à des propos bas on tire la chasse il a répliqué on tire la chasse j'ai montré la photo c'est quelqu'un qui a fait une pancarte parce qu'il suit la télé on ne répond pas avec qui me dire on ne répond pas déjà comme ça Macron a pris pour son compte parce qu'attention les pays impérialistes qui s'appellent France qui s'appellent Amérique c'est eux qui décident qui est président de l'Algérie indirectement depuis longtemps ça s'appelle le néocolonialisme ça s'appelle le néocolonialisme ça s'appelle moi je le dis à l'aise avec mes camarades parce qu'ils comprennent ils sont d'autres bords ils sont avec la majorité du peuple français ils ne sont pas avec ceux-là donc voici l'essentiel de mon propos je m'excuse si j'ai tardé j'espère là on peut discuter pour des questions là on va échanger parce que le mouvement quand je dis auto-organisation l'auto-organisation se fait avec le débat les guerres en général le but c'est le débat quand des travailleurs se mettent devant l'usine même s'ils ne marchent pas même si c'est son syndicat ils discutent entre eux et dans le débat j'ai la lumière et dans le débat apparaît l'affinité c'est ça c'est ça qui nous intéresse c'est pour ça qu'on appelle à approfondir le processus d'auto-organisation c'est pour ça qu'on appelle une assemblée constituante c'est ça notre démarche en tant que PST on marche je vous assure on dit tous que les parties sont discréditées regardez nos marches à Alger avec nos bonheurs vous regardez si quelqu'un marche comme nous il n'a qu'un il nous dit un bouge à l'air je ne vous dis pas il nous appelle un peu les rouges parce que nous on a été 2001 c'est nous 2001 c'est nous pour les psychères elle qui parle de l'exeur c'est nous c'est pas l'exeur